C'est pour cela que, si la France est présente dans les pays africains, ça donne une paresse psychologique à la population, parce qu'on pense qu'il y a quelqu'un là pour nous aider. Il faut qu'on nous laisse nous débrouiller nous-mêmes. Il faut que la France... Les francophones, tous les pays qui ont été colonisés par la France, maintenant, je vais expliquer scientifiquement pourquoi il est important pour les pays africains de se prendre en charge, d'accepter d'avoir leur propre défense, d'accepter de dire à la France de quitter pour qu'on puisse réfléchir. Je ne vais pas expliquer politiquement, mais je vais expliquer biologiquement, parce que l'action d'une société n'est que la combinaison des actions de chaque individu. C'est comme si je prends chaque individu sur ses actions et l'individu fait partie de la famille, les activités de cette famille, le comportement du village, de la ville, du pays et du monde. Donc, c'est vrai que le comportement personnel détermine le comportement total d'une société. Pourquoi il est important qu'on se prenne en charge ? Par exemple, quand vous prenez l'organisme, notre organisme est composé de 11 systèmes. C'est comme 11 appareils, c'est comme l'appareil digestif, l'appareil, le système nerveux, le système respiratoire, le système cardiovasculaire, le système endocrine, le système squelettal. Donc, il y en a beaucoup de systèmes. Chaque système travaille ensemble pour que nous vivions. Un des systèmes, c'est quoi ? C'est un système de défense. Ça s'appelle le système lymphatique. C'est un système qui te permet de produire des militaires, des soldats, des policiers, qu'on appelle les anticorps. Et les solides qui produisent ces anticorps, les produisent après avoir été attaqués. C'est comme l'organisme même s'habitue aux maladies en se faisant attaquer par des petites maladies pour que l'organisme se développe. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais été exposé à un microbe, quand il sera exposé à ces microbes ou à ces virus, la personne tombe malade plus rapidement parce que l'organisme n'a pas eu le temps de dégager les anticorps pour tuer les microbes. C'est comme par exemple si un État a des militaires tout, tout, tout. S'il n'a jamais eu d'attaque, les militaires vont perdre l'habitude de se battre. Alors que si le pays est toujours attaqué, les militaires ou les soldats la débière à guérir, ils peuvent se battre. Maintenant, quand tu mets dans la tête d'un individu que tu vas l'aider, la personne, généralement, n'a pas de force, ne peut pas fournir de force. On appelle ça « use it or lose it ». Soit tu l'utilises ou bien tu le perds. Ça veut dire quoi ? Notre cerveau a été fait pour qu'on réfléchisse, pour qu'on l'utilise, pour qu'on se batte. Mais dès que tu dis à une société, à un pays, à un peuple, nous allons vous aider, ça donne la paresse, la paresse psychologique même parce que les cellules du cerveau, je ne veux pas être long, donc je ne veux pas être trop détaillé, il y a des cellules dans nos cerveaux qui nous font réfléchir. Ces cellules réfléchissent seulement quand il y a une difficulté, quand il y a une situation. Maintenant, quand on te dit, par exemple, on va te protéger, on va te donner des dons, on va te t'enseigner. Généralement, ces cellules se disent, « Ouais, pourquoi on fournit des efforts si on va avoir ça for free, gratuitement ? » C'est pour cela que, si la France est présente dans les pays africains, ça donne une paresse psychologique à la population parce qu'on pense que quelqu'un est là pour nous aider. Il faut qu'on nous laisse nous débrouiller nous-mêmes. Il faut que la France quitte complètement l'Afrique, qu'il n'y a aucun soldat français et que nous, les Africains, entre nous-mêmes, parce que quand il y a la guerre, c'est entre nous, ce n'est pas entre nous et les Américains, mais entre nous et les Chinois. C'est entre un Peul et un Bozo, un Bozo et un Hausa, un Hausa avec un Igbo. C'est ça. Donc, entre nous, nous avons existé pendant des siècles, nous n'avons plus géré entre nous. Nous nous sommes mariés, nous nous avons fait des guerres, nous nous sommes entendus. Alors que s'il y a une troisième force, ça crée l'emballage, ça crée l'esprit de dépendance. Cet esprit de dépendance, même pour ton organisme propre, quand on te dit que tu es dépendant de quelqu'un, ton système nerveux même ne peut pas sécuriser les hormones. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose, c'est parce que ton cerveau a été informé parler à tes glandes et à tes glandes et à tes cellules qui doivent sécréter des hormones. Et ces hormones, par exemple, il y a une hormone qu'on appelle l'acétylcholine. Cette hormone est dégagée quand tu dois utiliser tes muscles. D'ailleurs, la seule chose qui peut être utilisée dans la vie, parce que si tu prends l'organisme humain, parmi tous les organes que nous avons, par exemple le cerveau, les yeux, les oreilles, tu ne contrôles rien si ce n'est pas les muscles. C'est-à-dire que parler, bouger ta main, c'est ça seulement. Tout le reste se fait dans ton corps, tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas ta digestion, parce que quand tu avales, dès que tu avales, c'est fini. Tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu ne contrôles pas la fabrication de l'urine ou bien des déchets, tout ça, tu ne contrôles pas. C'est fait pour toi. La seule chose que tu contrôles, ce sont tes muscles. Et ces muscles-là sont contrôlés par une hormone qu'on appelle l'acétylcholine. Et cette atétylcholine est sécrétée seulement quand tu as des informations dans ton cerveau qui leur font bouger. Quand tu dis à quelqu'un, lève ton doigt, la personne fait comme ça, c'est parce que l'information est rentrée dans l'oreille, c'est descendue dans le muscle et ça a sécréé l'acétylcholine. La raison pour laquelle quand on dit qu'on va te défendre, on va te donner à manger, on va te soutenir, tu ne peux pas dégager parce que la relation entre ton cerveau et tes muscles, c'est la force, c'est la volonté. Dès qu'on enlève cette volonté, c'est comme par exemple c'est pas quelque chose que tu ne contrôles pas, tu perds l'utilisation de la chose. Quand la France-là va nous défendre, nous allons perdre l'habitude même de nous défendre.